Musique Il y a peut-être un robinet d'eau chaude dans chaque foyer français, mais il sera enfermé pour toi et la douche sera froide. Au contraire, si tu veux aider ton pays à grandir, tu dois rester ici et semer les graines de demain. Il est connu sous différents noms, l'Astradinoja, Géa, Goa, etc., etc. On parle de lui comme d'un fou sage, capable de te creuser comme un renard ou pas comme un roi. Oh Dieu, il est obligé de marcher à côté. Tu l'acceptes. Tu l'entends. As-tu bien entendu ? Demain, on retournera. Allez, go. Si tu n'as pas que ce que tu as en bruit, comment ça se fait ? Qu'est-ce que tu me racontes, mec ? Non, mais j'étais encore dedans, peut-être allait tomber dans l'escalier. Et quel point de rentre ? Allez, je préfère mon alli. Ah non, calima, calima ! Oh, oh ! 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 La vie dans le village est devenue intolérable. La moitié des gens est très riche, alors que d'autres n'ont même pas du quoi manger. J'ai une idée. Si tu vois, Nasruddin, qui est respecté de tous, tu es arrivée à convaincre les gens du village de partager de leur richesse, alors tout le monde pourrait vivre heureux. C'est effectivement une bonne idée, ça, le partage des richesses. Tu as absolument raison, ma femme. J'y vais de ce pas. Alors, ils ouvrent la bourse, comptent les pièces, mais voilà, il y a mille pièces d'or. Et mille, ça ne se partage pas en trois. Ou alors, si ça se partage, ça ne tombe pas juste. Il reste une pièce d'or. Cette pièce d'or est pour moi, car c'est moi le plus intelligent et qui a toujours les bonnes dîners. Pas du tout, et pour moi, parce que c'est moi qui sais le mieux me glisser parmi les gens et leur faire les poches. Sans moi, vous seriez encore pauvres. Vous allez voir, vous deux, les coups que vous allez vous prendre sur la figure si vous ne me donnez pas sept pièces d'or. C'est pas vrai, ça. Bon, ça suffit. Je propose qu'on reste tous ensemble jusqu'à ce qu'on ait économisé mille cent pièces d'or. Ça nous fait quatre cent pièces chacun. Ça nous fait un compte rond et c'est facile à partager. Tu peux y voir s'il pleut encore ? Non, ma sredite, le temps est sec ce matin. Sinon, tu entendrais la pluie sur le toit. Tu pourrais peut-être aller mettre une bûche dans le feu. Je commence à avoir poids. Ce n'est pas une fille. Je vois bien d'ici qu'il reste une fraise dans la cheminée. Je vois que tu n'as aucune envie de te lever. Ni moi non plus, d'ailleurs. Mais comme tu as réussi deux tâches sans sortir du lit, comment comptes-tu t'acquitter de la troisième ? Laquelle ? Traire la chèvre qui se trouve dans la cabane au fond du jardin. Mais voyons, Nassadine, tu l'as vendu hier matin au marché. Ah bon ? Vous êtes religieuse ? Oh oui, il n'y a pas plus heureuse que moi. Accepterais-tu de venir vivre dans ce palais ? Oh oui, oui, rien ne pourrait plus plaisir. Donc, tu n'es pas heureuse. Car si tu étais aussi heureuse que tu le dis, tu ne chercherais pas à améliorer ta situation en voulant venir vivre dans mon palais. Tu n'es pas à fameux que je recherche. Tout de même. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titrage ST' 501